L'Alpe d'Huez fait son retour sur le Tour de France après 24 ans d'absence. Nous sommes sur la 9e étape de l'édition 1976 de la Grande Boucle. Le départ a été donné à D'Yvonne-les-Bains. L'arrivée est donc à l'Alpe d'Huez au sommet d'une ascension de 13,8 km à près de 8% de moyenne. Dès le premier lacet dans un peloton d'une cinquantaine de coureurs de Lille va attaquer. Mais derrière, le petit grimpeur de poche belge, Lucien Vornip, va le contrer. Du côté du maillot jaune, un autre belge, Friedi Mertens, lui, il est distancé et va perdre plus de 5 minutes sur cette ascension finale malgré le soutien de Michel Polanchet. Devant, Vornip va contrer de Lille. Il est suivi par Jouf de Temelk, tandis que Bernard Tévenet et Raymond Polidor ne sont pas au mieux. Devant, Vornip va faire le gros du travail dans l'ascension pour obtenir le maillot jaune, tandis que Zotemelk va aborder l'ultime ligne droite en tête et s'imposer devant le grimpeur belge qui va donc prendre le maillot jaune. Voici donc le top 10 de la 9ème étape de ce Tour de France 1976 en direction de l'Alpe d'Huez avec la victoire de Zotemelk. Devant, Vornip, Galdos, 3ème à 58 secondes et André Romero, 4ème à une 38. Et au classement général, Vornip prend le pouvoir avec 8 secondes d'avance sur Zotemelk et 54 sur Freddy Mertens. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501